Bonjour, bienvenue à Compiègne. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Coralie et Jean-Baptiste, les fondateurs de la startup Splendid, une startup dédiée à l'univers de la décoration, du design et de l'architecture. Venez avec moi. Coralie et Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Parlez-nous de Splendid. Splendid, c'est une place de marché en ligne qui regroupe l'ensemble des professionnels de l'univers Archideco Design sous forme d'une ville virtuelle. Le but, c'est vraiment de valoriser les professionnels auprès des prescripteurs, des acheteurs, des porteurs de projets, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Alors, qu'est-ce qui fait que ça marche si bien entre vous ? Ce qui fait que ça marche entre nous, c'est notre complicité et notre complémentarité, puisque Jean-Baptiste vient du marketing, il avait pour passion la décoration. Moi, j'en ai fait mon métier en tant que décoratrice d'intérieur et donc il y a quatre ans, tout ça nous a permis de créer la communauté des co-workers sur laquelle on s'est appuyé pour créer Splendid. Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi votre approche est innovante ? Alors, on a voulu la plateforme Splendid, place de marché, Archideco Design innovante sur cinq dimensions. La première, c'est son interface graphique qui a été dessinée par Coralie, qui est une interface simple, accessible à tous et même à un enfant de 7 ans. Elle est ludique et vraiment ergonomique. Deuxième innovation, c'est le marché qu'on adresse. On s'adresse à une filière que l'on a conçue, qu'on appelle Archideco Design et qui réunit l'ensemble des professionnels qui font nos espaces. Troisième innovation, c'est de mettre au même endroit l'offre B2B et B2C. Quatrième innovation, c'est l'unité de lieu. L'ensemble des intervenants interviennent à l'échelle nationale et on va pousser les gens à choisir un artisan ou un architecte, non pas par sa proximité géographique, mais par la qualité de ses réalisations. Dernière innovation enfin, c'est l'offre tarifaire que l'on a voulu équitable. En fait, on a une offre qui va de 1 à 5 en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Coralie, en quoi votre approche est inspirante ? Splendide est inspirante d'abord par notre exigence sur la qualité des photos, puisqu'on a un standard de qualité très élevé. Deuxième chose, ça fonctionne comme une vraie ville, donc on peut très bien s'y balader à travers les différents quartiers, donc le quartier des designers, le quartier des architectes, le quartier de l'artisan d'art, et s'y perdre, revenir pour découvrir de nouvelles choses et pourquoi pas y habiter. Jean-Baptiste, il y a un côté surprenant, inattendu dans la démarche, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, on a voulu casser les codes du marché, en tout cas ceux de la place de marché en ligne avec Splendide. La plupart des places de marché aujourd'hui sont centrées sur le référencement et la transaction. Splendide est une place de marché de vitrine et qui, en plus, va apporter des informations qu'on ne va pas retrouver par ailleurs, c'est-à-dire des offres d'emploi, des informations sur la filière, des expos virtuelles et pourquoi pas des conférences en ligne. Dernière question, on lâche tout haut, c'est quoi votre plus grand rêve pour Splendide ? Notre plus grand rêve, c'est de faire grandir l'entreprise et nos clients avec, et aussi de cloner le concept dans d'autres pays, parce qu'on considère qu'il n'y a pas de raison pour que les autres pays n'aient pas chacun leur Splendide. Coralie ? Moi, je dirais que ce serait une planète Splendide qui serait évolutive, qui bougerait en permanence, sur laquelle on pourrait se balader avec des lunettes 3D, en réalité augmentée, et puis tout ça depuis son canapé, qu'on aura trouvé sur Splendide, bien évidemment. Et en fait, vous pouvez déjà aller le trouver parmi tant d'autres belles choses sur Splendide en cliquant ici. Merci à tous les deux. Merci. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la présentation d'une nouvelle pépite des Hauts-de-France. En attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker ou à la partager. Ciao.